Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger le premier exercice XSLT. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé de créer une transformation XSLT qui va afficher toutes les informations du document Equipe.xml avec le format que vous voyez sur l'écran. Le nom, l'acronyme, la ville et la déclaration et la liste de joueurs sous forme d'une liste à bus. Pour ce qui est du document XML pour lequel on va faire la transformation, il a la forme suivante. La balise Racine Equipe au pluriel et qui contient une seule balise Equipe au singulier. La balise Equipe au singulier contient une balise Nom, une balise Acronyme, une balise Ville, une balise Année de Création et une balise Joueur au pluriel. La balise Joueur au pluriel contient plusieurs balises Joueur au singulier. Et chacune de ces balises contient du texte entre la balise Ouvrante et la balise Fouremante et un attribut Année de Signature. On va créer notre document XSLT. On va l'appeler par exemple Equipe 1 ou XSL. Première chose qu'on va faire, c'est la création d'un template avec XSLTemplate. Notre template, il va matcher, on peut choisir est-ce qu'il matche la racine du document tout court, comme il est possible dans ce cas-là de matcher directement la balise Equipe. Parce que là on a une seule balise Equipe au singulier, donc on peut directement la matcher. On va écrire Equipe au pluriel slash Equipe au singulier. Sinon, on va mettre, avant le template, on va déclarer le format de sortie avec XSL Outputs. On va mettre Method. Donc là le résultat ce sera du HTML. Et on va ajouter Indent.IS, comme ça le résultat sera bien affiché. Alors on revient au templates, on va créer en premier lieu une arbre essence HTML. Qui sera générée à la source. Je vais créer la balisette. Je vais la laisser vite. La balise Body. Et elle va contenir toutes les informations de notre équipe. Alors, je vais créer une balise B pour le nom. Suivi du XSL Value Off. Pour laquelle on va sélectionner le nom de l'équipe qui est une balise. Je vais mettre un BR. Pareil pour l'acronyme. Et aussi, on va faire la même chose pour l'année de création. Qui sont toutes les quatre des balises. Ensuite, pour la liste des joueurs, on va en premier lieu écrire joueur. Mais la liste, elle sera présentée sous forme d'une liste à puces. Avec HTML, on va utiliser la balise UL qui va contenir plusieurs balises LI. Alors, là on va parcourir chaque balise joueur au singulier. Donc, on va utiliser XSL for each. Et là, on va sélectionner toutes les balises joueurs au singulier qui sont incluses dans les balises joueurs au pluriel. Donc, on peut écrire joueur slash joueur au singulier. Donc, et là, ça va retourner une séquence qui va contenir toutes les balises joueurs qui sont dans le contexte courant. Et là, pour chaque balise joueur au singulier, on va créer un LI. Dans lequel on va afficher le nom avec value of. Et là, le contexte courant dans lequel on se trouve, c'est la balise joueur courante. Et pour accéder au contenu de la balise joueur courante, il faut tout simplement mettre un point. Ça va récupérer le contenu entre la balise ouvrante et la balise fermante de la balise joueur. Ensuite, entre parenthèses, on va mettre l'année de signature. Alors, xsl value of. Et là, on va accéder directement à l'année signature en précédant le nom de l'attribut par le caractère AORMASC. Là, on a normalement fini. On va tester tout ça. Nouveau, transformation xslt. Je vais choisir mon document XML. La sortie, je vais choisir XML et XHTML pour voir si la transformation s'est bien effectuée. Et j'applique mon scénario. Donc là, comme vous le voyez, en bas, vous avez le résultat de la transformation qui correspond à ce qui a été demandé. Donc là, c'est la vue XHTML. On peut afficher aussi ça avec la vue XML. Il va générer sur la sortie les balises qu'on a explicité dans notre document XSLT. Et là, comme vous le voyez, une fois qu'on spécifie dans le output qu'on utilise méthode HTML, il va générer automatiquement une balise méta à l'intérieur du head. Même si on l'a laissé vide au niveau du document XSLT. Voilà, c'est tout pour cette solution. Bon courage.